Madame la Présidente, vous soulignez le besoin d'accompagner de façon plus forte l'agriculture biologique. Notre Présidente l'a rappelé tout à l'heure, depuis 2016, nous avons engagé un soutien très fort en matière d'agriculture biologique puisque c'est un effort sans précédent qui a été mené par la région pour convertir des exploitations depuis les années 2016. Vous le savez aussi, l'Etat nous a empêché de poursuivre cet effort sans précédent à destination de l'agriculture biologique. Vous le savez aussi, nos agriculteurs dans les dix prochaines années vont partir à la retraite. Il va donc être très difficile de trouver des agriculteurs qui vont accepter de s'installer au vu des conditions difficiles pour eux. Et il nous a semblé plus juste d'inciter l'ensemble des agriculteurs à s'installer et de ne pas faire de distinction entre les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs biologiques. Vous le savez par ailleurs, nous avons mis un bonus sur l'installation des jeunes agriculteurs. Donc je pense qu'au travers de tous les dispositifs que nous mettons à destination, notamment de nos agriculteurs biologiques, ce dispositif cédant repreneur doit être le même pour tous. C'est un retrait, sinon un rejet de votre amendement. qui est pour, qui est contre.